bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo comme je vous le disais l'autre fois normalement c'était la vidéo précédente si j'ai les yeux un peu bizarre c'est normal je fais un peu des allergies en ce moment nous sommes le 9 avril 2023 et je vais vous présenter des livres sortis en avril alors je suis encore en train de lire des livres qui sont sortis en avril enfin qui vont sortir en avril là je viens juste de commencer celui ci mais je peux pas vous en parler parce que vraiment je viens à peine de commencer mais là je vais vous parler de trois livres je vais tout d'abord vous parler du grand retour de martin servaz un oeil dans la nuit de bernard minier aux éditions xo martin servaz je vous en ai déjà parlé souvent à chaque fois dans le glacé dans le cercle etc et là nous le retrouvons dans une nouvelle enquête très très ardue dans le milieu du cinéma d'horreur parce que la personne qui est retrouvée assassinée dans un asile psychiatrique a travaillé dans le milieu du cinéma d'horreur il y a un autre meurtre une personne qui travaillait pour le même réalisateur de cinéma d'horreur donc martin servaz va commencer à enquêter sur ce bonhomme en fait et sur les connaissances de la première personne qui est morte dans l'asile ça l'emmène un peu partout ça l'emmène jusqu'à paris dans les milieux un peu bizarres de body art enfin voilà des milieux un peu trash etc ambiance très ambiance charcot pour vous donner une idée et on suit aussi une jeune femme qui est étudiante en cinéma et qui fait une thèse sur justement ce réalisateur pour lequel ces gens qui sont morts ont travaillé elle va chez ce monsieur qui est très renfermée d'habitude il donne pas d'interview et tout là et là il lui donne une interview donc elle arrive et en chemin il ya plein d'indices plein de signes qui lui disent de pas y aller mais elle y va quand même donc est-ce qu'elle fonce dans la gueule du loup voilà et voilà donc elle se retrouve dans la maison de ce monsieur très bizarre et de sa femme très bizarre où il ya des salles très bizarres et où elle fait des peut-être rêves très bizarre mais c'est peut-être pas des rêves voilà je ne vous en dis pas plus là dessus c'était une enquête très 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 prenante c'était triste c'était émotionnant je sais pas si on dit émotion non c'est pas très joli mais n'arrive pas à trouver un autre mot ça va très vite et en même temps on n'a pas envie que ça s'arrête et voilà et la fin oh my god la fin à lire bien sûr après avoir lu tous les autres dans l'ordre parce que forcément martin servaz a une histoire et on peut on passerait à côté de beaucoup de choses si on n'avait pas lu les précédents je vous le conseille à 200% si vous avez lu tous les autres martin servaz enfin c'est le bernard mini c'est la saga martin servaz voilà je vous conseille j'ai adoré j'ai vraiment adoré il ya dedans il s'est passé quelque chose que j'attendais depuis très longtemps je l'avais prévu c'est arrivé je pense qu'il y aura une suite ensuite je vais vous parler d'un tout petit livre tout mignon qui s'appelle deux femmes et un jardin de anne gugliel metti aux éditions folio c'est tout mignon mais c'est triste aussi la fin mais alors c'est une vieille femme qui travaille toujours comme femme de ménage à paris et elle hérite d'une petite maison en normandie donc elle lâche tout d'un coup comme ça elle a été embauché au black et tout donc elle part c'est une femme qui a passé sa vie un peu à culpabiliser à avoir la voix de sa mère dans sa tête qui lui disait non faut faire ci enfin voilà une femme qui était très très renfermée sur elle-même qui avait peut-être pas qui pense pas avoir l'intelligence qu'il faut ou etc voyez et là elle quitte tout elle elle habite dans cette maison qui est un petit peu délabré le jardin est délabré et tout mais bon et et on a aussi on suit aussi une jeune fille qui est adolescente et qui passe ses vacances dans ce même village et elle voit cette femme et elle essaye de l'aider elle vient lui filer un vélo ensuite elle vient l'aider au jardin et toutes les deux vont lier une amitié pendant à chaque fois que la jeune fille vient en vacances elles vont lier amitié et vont s'occuper du jardin voilà donc c'est une histoire d'amitié entre deux femmes une vieille femme une jeune femme et c'est aussi une histoire de liberté de prise de liberté pour les deux finalement mais surtout pour cette vieille femme qui a passé sa vie enfermée en elle-même on va dire enfermée dans son boulot enfermée dans paris enfermée dans sa tête et qui la découvre une nouvelle maison un jardin la campagne tout la nature c'était très joli très mignon la fin est un peu triste mais c'était vraiment très mignon et ce qui est rigolo c'est que ensuite j'ai lu le prochain stephen king qui est sorti maintenant un pour vous stephen king compte de fées chez alba michel il devait sortir il ya quelques mois déjà il a été reporté plusieurs fois lui par contre c'est un beau bébé il fait plus de 700 pages et ce qui est rigolo c'est que là on a une ado qui vient aider une vieille femme et là on a un jeune homme qui vient aider un vieux monsieur c'est trop c'est comment dire la comparaison était trop rigolote c'est un roman de stephen king mignon très mignon surtout alors le début est très très mignon parce que ce jeune homme bon certes il a perdu sa maman très jeune elle s'est fait renverser on va dire écrasé par un camion son papa ensuite est devenu alcoolique il a dû s'élever un peu tout seul etc ensuite son père s'est repris en main et ce jeune homme qui débrouillard finalement et qui aime aider les autres un jour aide un vieux monsieur qui habite une vieille maison qui ressemble un petit peu à celle de psycho vous savez et donc il entend le chien aboyer il va voir ce qui se passe pourquoi ce chien aboie avec cette voix un petit peu d'appel au secours et il voit le monsieur qui s'est cassé la jambe il est tombé de son échelle il appelle les urgences et ensuite se lie une espèce d'amitié au départ c'est pas vraiment une amitié mais ça en devient une parce que le monsieur est un peu bourru tout à gris et le jeune homme essaye de l'aider il devient un peu son infirmier voilà il va l'aider il va réparer sa maison et il entend des bruits dans le cabanon des bruits bizarres des bruits d'animaux etc et il se trouve que dans le cabanon il y a ben c'est pas spoiler sur la couvre il y a une sorte de puits alors comment vous dire sans vous spoiler donc là sur la cour on voit bien le jeune homme accompagné de la chienne c'est une chienne elle s'appelle radar c'est celle qui a appelé au secours entre guillemets qui a appelé au secours pour pour venir aider son être et il se lie une amitié entre ces deux entre le jeune garçon et charlie est radar mais vraiment mais la chienne est un peu vieille et il se trouve que au fond de ce puits il y a un monde un monde de contes de fées alors il n'y a pas de fées mais il y a des ogres il y a des nains il y a des voilà tout ce que vous voulez qu'on peut retrouver dans la fantaisie c'est de la fantaisie en fait et il y a un cadran solaire qui permet de rajeunir donc charlie veut emmener radar pour qu'elle rajeunisse pour ne pas qu'elle meure voilà donc il va là bas mais c'est pas de tout repos parce que bah c'est un monde qui qui a beaucoup changé depuis que le monsieur y est allé il y a longtemps pour récupérer de l'or parce qu'il y a de l'or et il y a du danger qui rôde il y a une maladie qui rôde les gens deviennent tout gris sont tout défigurés tout dedans et donc charlie va rencontrer des gens va se faire des amis là bas et il va les aider je ne vous en dis pas plus donc c'était mignon pour du stefan king c'était mignon alors certes il ya des meurtres il ya du sang il ya des entrailles il ya de la bave mais ça reste mignon quand même et alors dedans on a aussi à chaque début de chapitre des dessins comme ça très sympa un peu style gravure vous voyez j'ai envie de dire que ce roman là c'est un mélange de il en fait il fait référence à ça jack et le haricot magique pour aller chercher l'or vous savez il ya les géants et tout et alice au pays des merveilles forcément parce que là il tombe dans un trou enfin il tombe pas dedans mais voilà et là je vais vous montrer charlie et radar ils sont absolument trop beau voilà et c'est vrai c'est fun qui mignon c'est possible donc on est dans cette aventure si vous aimez les livres genre alice au pays des merveilles tout ça alors ça se passe pas forcément bien parce que les contes à l'origine jack et le haricot magique tous les contes en fait c'est pas c'est pas les disney c'est vraiment c'est vraiment plus glauque et plus gore et puis il y a une auto référence il fait il fait référence à coup de jeu aussi dedans c'était rigolo donc ça c'était mes trois livres pour l'instant de sortie en avril je vais pas finir mais bon voilà je vais pas attendre plus pour ça et donc est-ce que vous il ya des auteurs comme ça que vous aimez beaucoup ou des sagas que vous aimez beaucoup moi ça faisait longtemps que j'avais pas lu du stephen king en fait mon dernier c'était soit le premier tome de la tour sombre soit 22 11 63 alors c'est différent alors la tour sombre j'avais pas trop aimé c'est trop long on trouve 22 63 c'était absolument magnifique si vous voulez ça ça me faire aussi un peu penser au talisman des territoires mais en version gentille et mignonne voilà parce que c'est un jeune homme qui va dans un autre monde il n'a pas le shining mais c'est tout c'est tout je m'arrête là parce que c'est déjà non allez sur sa bonne lecture